Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo post-mortem sur comment faire bouger des servomoteurs avec le Key Studio et un micro-bit. Basiquement, ici vous pouvez voir, j'ai une démo, si on clique ici, il va d'un côté, s'il clique là, il va de l'autre côté, et si on clique au milieu, il va au milieu. Tadam ! Ok, comment est-ce qu'on fait ça ? L'idée ici, c'est que vous avez un petit moteur, et ce moteur peut aller de gauche à droite et au milieu sur 180 degrés. Donc il ne peut pas faire plus de 180 degrés, il peut juste faire ceci, comme ceci. Ce petit moteur-là, en fait, il pourrait fonctionner avec peu d'électricité, mais il lui en faut quand même une petite poussée, parce que ça reste des moteurs, donc ici on le branche à l'électricité sur du 7 à 9 volts. Donc ici, j'ai mis évidemment les 9 volts dedans, pour être sûr que ça tourne correctement. Ce petit truc-là, ça ressemble à ceci. Vous voyez, on a un petit câble ici. Le câble noir, c'est là où l'électricité va fuir. Le câble rouge, c'est là où l'électricité va rentrer. Et le câble jaune, c'est ce qu'on appelle le signal, c'est là où on va envoyer des 1 et des 0, donc de l'électricité en haut voltage ou en bas voltage, basiquement. Et c'est comme ça qu'on va faire pour communiquer sur le jaune le fait de faire bouger ceci. Si on regarde dans la dock, Si on regarde dans la dock, on peut voir que ça ressemble à ceci. Donc on a notre petit moteur ici, on a les rouages, on a la chose, on a les câbles ici, pou 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 pou. Et en fait, ici, ce qu'ils nous disent, c'est que pour pouvoir faire tourner la chose, il faut que pendant une petite milliseconde précisément, on envoie un signal A, donc du voltage, et puis plus de voltage. Et en fait, si on fait ça avec ce timing-là, on va demander d'aller à gauche. Si on le fait pendant 1,5 milliseconde, on va être demandé d'aller au milieu. Et si on le fait pendant 2 millisecondes, on va demander d'aller à droite, basiquement. Pour pouvoir faire ça, il faut lui donner une fréquence. Toutes les 20 secondes, il faut lui envoyer cette information-là. Donc en fait, je ne sais pas s'il me suffit de l'envoyer une fois, deux fois, trois fois. Moi, je l'envoie trois fois et ça me suffit. Mais basiquement, ici, le fait de donner cette information-là va permettre de dire « Ok, je me les mets là, là ou là ». Donc du coup, c'est ce qu'on va faire avec ce petit moteur ici. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre d'intéressant à regarder. Évidemment, vous pouvez le faire sur un Raspberry Pi Pico classique. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur ce que je suis en train de faire. Ça, c'est une version Arduino. Donc si vous avez un Arduino, vous pouvez utiliser des Arduino pour faire ça. Vous voyez qu'eux, ils utilisent une librairie. Mais il n'y a pas nécessairement besoin d'une librairie. Sauf si vous voulez vraiment être précis et que vous n'ayez pas de problème. Nous, on ne va pas utiliser du code Arduino. On va utiliser directement le microbit. Alors, je regarde vite s'il y a des choses que j'oublie sur le sujet. Mais a priori, non. Vous comprenez un peu le principe. Alors, c'est parti. Comment est-ce qu'on fait ça ? On a notre magnifique microbit ici. Et ce microbit, on va apporter le code ici. Évidemment, tous mes codes sont en version pizza license. Donc si ça vous est utile, envoyez-moi une bière ou une pizza. Le code se trouve ici. Donc si vous cherchez le code et la doc, elle est là-bas. On va apporter la librairie de microbit pour pouvoir communiquer avec cet appareil. Sauf que la librairie de microbit, le timer n'est pas si précis que ça. Donc il faut apporter aussi la librairie du temps. Pour dire, ok, on veut un temps qui soit précis. On va désactiver le rendu graphique de ces petites lumières-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir utiliser toutes les pins qui sont ici, toutes les pins qui sont là-bas, il faut que ça soit désactivé pour qu'on puisse l'utiliser. Comment je le sais ? Parce que quand on va voir dans la doc, je vais voir si elle est là-bas. Non, ce n'est pas dans celui-là, c'est dans microbit. Qu'on va voir dans la doc, on peut constater qu'on a un certain nombre de pins ici. Et que dans ces pins-là, on peut lire que dans la doc, ils nous disent « Celui-là est disponible si jamais vous désactivez l'écran ». Donc dans la doc, il y en a certaines qui sont en plus, qui à la base étaient pour pouvoir calibrer l'écran, mais qu'on peut désactiver pour l'utiliser. Donc si vous voulez utiliser, comme moi, toutes les pins, il va falloir désactiver l'écran. On dit bonjour à l'utilisateur. Et alors ici, 20 millisecondes, c'est 20 000 microsecondes. Donc du coup, ici, on va mettre 20 000 microsecondes. Pourquoi je n'ai pas utilisé des 2 millisecondes, des 3 millisecondes, ou des 20 millisecondes ? C'est parce qu'apparemment, ça me faisait bugger mon appareil, parce qu'est-ce qu'il arrondissait, ou est-ce qu'il arrondissait vers le bas, ou est-ce qu'il faisait du flore, je ne sais pas. Mais donc du coup, pour être certain de mes chiffres, j'ai décidé d'utiliser des micro, picosecondes, je ne sais plus. Des petites secondes, quoi. Alors ici, on dit, gauche, ça représente 500 millisecondes. Milieu, ça a représenté 1500... 1500... Ce n'est pas des millisecondes, c'est des... Microsecondes, je ne sais plus. En gros, ce temps-là, on aimait ça. Donc en gros, 500, c'est pour la gauche, 1500, c'est pour le milieu. Et 2500, c'est pour la droite. Dans la théorie, c'est 2000 ici, et dans la théorie, c'est 1000 ici. Mais dans mon cas, ça ne marchait pas. C'est pour ça que j'ai mis ces variables-là, pour ajuster en fonction des moteurs que j'ai. Alors ici, on va dire, du coup, quels sont les pins disponibles ? En fait, les pins disponibles, ce sont celles-ci. Donc on peut voir qu'ici, il nous manque le 5, par exemple. On a le 5 et R, il nous manque le 11, et le reste est utilisable. Donc toutes celles-là ne sont pas utilisables, car elles sont utilisées au réservé. Par exemple, pour le bouton A et B. Mais toutes celles-là sont utilisables, si vous voulez des petits servomoteurs ou envoyer des signales vers l'extérieur. Ok, donc très bien, c'est cool. Maintenant, comment on fait pour tourner ? Pour tourner à gauche, en fait, on va dire, la pin que l'on va donner, on aimerait bien écrire le signal à A, ce qui veut dire mettre de l'électricité sur ce petit bout de métal, et on va laisser ça juste le temps qu'il faut. Donc INTLEFT, c'est le temps pour la gauche, donc c'est 500. Ensuite, on va désactiver le A, et alors vu que c'est sous une fréquence de 20 millisecondes, on va faire 20 millisecondes moins le temps qu'on vient d'attendre. Et donc du coup, ici, on va voir le fait de demander de tourner à gauche. On fait pareil pour le milieu, on fait pareil pour la droite. Donc ici, on met le temps de la droite qui est 2500, donc 20 000 moins 2500, et du coup, on a des fonctions qui vont pouvoir nous permettre de tourner à gauche, à droite, au milieu. J'ai essayé de faire qu'on puisse toutes les faire en même temps, sauf qu'en fait, le write digital, donc le fait de demander de changer le voltage, prend un tout petit peu de temps, juste assez de temps pour décaler et faire que ça ne marche plus. Parce qu'en fait, il vous faut précisément un certain temps, et si ce n'est pas précisément ce temps-là, ça ne marchera pas. Donc malheureusement, je n'ai pas pu utiliser le fait de tous les activer en même temps, il faut les activer un par an. En tout cas, les steps. Dommage. Donc ici, les steps, c'est combien de fois on va vouloir envoyer le message. Si vous l'envoyez qu'une fois, ce ne sera pas suffisant, de ce que j'ai pu voir. Si vous l'envoyez deux fois, ce sera suffisant, mais des fois, ce ne sera pas totalement suffisant. Et donc moi, juste pour être sûr, je l'envoie trois fois. Ici, on va stocker l'état dans lequel on veut passer. Donc est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on veut aller au milieu, ou est-ce qu'on va aller à droite, sous un entier, qui va être moins un, zéro ou un. Et il faut que je sauvegarde l'ancienne version pour être sûr de ne bouger les cerveaux moteurs que quand il y a un changement. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va faire et c'est pas, pas, pas bien. On va dire que si on veut remettre tout au début, donc true, il suffit ici que je mets false, et il ne va rien faire. Mais true, c'est juste pour être sûr que quand je démute, quand je lance l'appareil ici, vous allez voir. Donc là, je les ai mis à droite. Je redémarre. Attendez. Ah, il me sert à mieux au milieu. Mais en gros, l'idée, c'est de dire bonjour, et puis on se remet au milieu. On passe dans une boucle affinie, ici. Qu'est-ce que s'est passé ? Il y a un bug d'affichage. Ici, on passe dans une boucle affinie. Et dans cette boucle affinie, ce qu'on va faire, c'est on va dire, l'état précédent, c'est l'état actuel, pour qu'on puisse détecter qu'il y a eu un changement ou non. On vérifie qu'on a poussé sur la bouton A. Si oui, on retire deux valeurs. Si on pousse sur B, on ajoute deux valeurs. Donc B, c'est à droite. A, c'est à gauche. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir dire que si on touche le milieu, à ce moment-là, on le met à zéro. Alors, pourquoi je l'ai mis après ? C'est parce que toucher au milieu, en fait, si vous ne touchez pas le ground et le milieu, ça fait mieux, 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 mieux. C'est vraiment pas agréable. Et donc, du coup, je dis, si on le touche, on met à zéro. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème avec les deux d'avant. Si jamais le stat, il est à moins de moins 1, on le met à moins 1. S'il n'a plus de 1, on le met à 1. Juste pour être sûr qu'il va entre moins 1 et 1. Maintenant, on vérifie qu'il y a eu un changement. Si c'est le cas, on fait quelque chose. Est-ce que, s'il y a eu un changement, c'est qu'on va devoir bouger les petits moteurs ici ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous demandez de tourner à gauche, il tourne à gauche pas nécessairement de 90 degrés, mais par exemple de 70 ou 60 ou 40 degrés si vous le configurez mal. Et donc, du coup, pour éviter ça, parce que j'ai remarqué que d'aller au milieu, il ne se plantait jamais, ce que je fais, c'est que je commence par lui dire « Tu vas au milieu. » Et puis, on va voir s'il faut aller à gauche ou à droite. Comme ça, si on demande d'être au milieu, on est au milieu. Et si c'est à gauche ou à droite, on va tourner à gauche ou tourner à droite. C'est ça que je suis en train de faire ici. Donc, du coup, si c'est moins 1, on dit de tourner à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on met ici ? Basiquement, je dis « Si c'est moins 1, tu affiches qu'on va à gauche, tu prends toutes les pins qui sont disponibles dans le tableau au-dessus, et chacune des pins, tu vas, pour le nombre de steps que je t'ai demandé, donc ici, 3, tu vas « Turn left » tourner à gauche. Et « Turn left », c'est le fameux truc qui va envoyer « A step ». Et vu qu'on l'a demandé 3 fois, il va y avoir une fréquence de 3 fois le message avec la définition de « Va à gauche ». Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le code pour aller à gauche. Et donc, basiquement, voilà, voilà, c'est pas très compliqué en soi. Il fallait le prendre, il fallait le comprendre. Et donc, voilà. Si vous êtes intéressé par ce code, n'hésitez pas à aller là et essayer de trouver le code. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est lire ce que j'ai à mon écran ici et essayer de comprendre ce qui se passe en faisant pause. Yep, yep, yep. Pop, pop. Voilà, voilà. Et donc, du coup, une dernière pour la route. On envoie le code pour vérifier qu'il marche. Voilà, on a notre magnifique petit crabe. OK. Je pousse à gauche, il va à gauche. Je pousse à droite, il va à droite. Je pousse au milieu, il va au milieu. Ta-da ! Alors, petite notification, parce que je suppose que vous, vous ne connaissez pas, si vous êtes débutant, ce que j'ai été tantôt par rapport à ce sujet-là, c'est qu'on peut, en fait, dévisser ici. Hop, comme ceci. Voilà. On a une toute petite vis qu'il ne faut pas perdre. Voilà, on a une petite vis ici qui va permettre de tenir le bout de plastique. Et le bout de plastique, on peut le retirer et on a 3-4 versions de ça et puis vous pouvez avoir un imprimant 3D. Vous avez une toute petite roue ici et alors vous pouvez voir qu'elle est crantée. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, si maintenant, j'y vais à gauche, en fait, elle n'est pas très droite. Pareil pour le milieu. Vous voyez ? Donc, en gros, ce qu'il faut que vous fassiez, si vous voulez avoir le truc qui est correct, il faut venir ici. Voilà. Vous le mettez ici à gauche. Il est bien à gauche. Ah mince. Gauche. Voilà. Vous vérifiez que le milieu est bien placé et que la droite est bien placée. Prenez la petite vis et vous vissez. Voilà comment vous pouvez faire pour mettre les petites aires au-dessus du cerveau moteur. Et voilà ! C'est hyper magnifique ! Voilà, c'est pas cher, c'est utile, c'est pratique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Que dire d'autre à part ça ? Non, ben voilà. Basiquement, amusez-vous. Moi, je me suis amusé comme un petit fou avec ce truc-là. Que le code soit avec vous. Et à la prochaine fois.